Qui ne connaît pas les célèbres jumelles Olsen? Peut-être les plus jeunes d'entre vous, mais pour ceux qui, comme nous, ont grandi dans les années 80 et 90, c'est tout simplement impossible. Leur visage était partout, à la télé, sur des posters, sur des magazines, dans un dessin animé, etc. Ce ne sont pas les jumelles les plus connues et les plus riches du monde pour rien. Mais si vous connaissez toute leur histoire, vous savez qu'elles sont loin d'avoir vécu le véritable conte de fées comme elles laissaient pourtant paraître. Loin de là. C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui aux jumelles Milly Mello. C'est parti! Mary-Kate et Ashley naissent le 13 juin 1986 à Sherman Oaks, en Californie. Bien qu'elles se ressemblent énormément, elles ne sont pas identiques. Mary-Kate est plus petite que sa sœur, de quelques centimètres. Leur mère, Jarnet Fowler-Jones, dit Jarny, est manager personnel de profession et leur père, David Brian Olsen, surnommé Dave, est un promoteur immobilier. Elles ont un frère aîné, James Trin Olsen, né le 6 mai 1984. Et auront aussi une petite sœur, Elisabeth Chase Olsen, que vous connaissez sûrement d'ailleurs pour son rôle dans Avengers. Les jumelles vont commencer très tôt leur métier d'actrice. Une amie de leur mère va parler à celle-ci d'une série où on cherche des bébés jumelles. Et Jarny va emmener ses filles, âgés de seulement 6 mois, passer l'audition. Elles seront les seuls bébés à ne pas pleurer et seront engagées tout de suite. Mariquette et Ashley vont donc toutes deux interpréter le rôle de la petite Michelle Tanner dans la série Full House. On se souvient tous de sa célèbre réplique « You got it, dude ». Afin de respecter la loi sur les heures maximales travaillées par un enfant acteur, lorsque l'une se repose, l'autre est à l'écran et vice-versa. Cependant, contrairement à leur audition, les fillettes pleurent beaucoup une fois sur le plateau, tellement que les autres acteurs vont vouloir qu'elles soient renvoyées. La production va refuser car Michelle ait un rôle très important dans la série. Ils vont remarquer que les fillettes pleurent davantage lorsque leur maman est sur le plateau, ce qui est normal car ce sont des bébés. La production va alors demander à Jarny de venir déposer les filles le matin et de partir. C'est aussi simple que ça, on se débarrasse de maman et le problème est réglé. Pauvres petites filles qui sont encore bébés et qui sont séparées de leur maman comme ça. C'est un traumatisme pour elles. La production va alors trouver une solution à ça et va engager une nounou et coach. Elle aura pour mission de divertir les filles, de les accompagner dans leurs déplacements et de les aider avec leur ligne. Apparemment, Marie-Kate aurait eu plus de temps à l'écran que sa soeur durant la saison 1 car elle pleurait un peu moins. Aussi, pour une raison que l'on ignore, les producteurs ne voulaient pas que le public sache que Michel était joué par deux petites filles. Donc, quand les filles ont grandi et qu'elles ont commencé à perdre leurs dents de lait, par exemple, elles ont dû porter un dentier pour ne pas que les gens s'aperçoivent de la supercherie. Et si vous regardez bien le générique de l'émission des premières saisons, le nom de l'interprète de Michel est Marie-Kate Ashley Olsen. Les jumelles ont gagné leur identité qu'à la huitième et dernière saison de cette série. Entre-temps, elles avaient fait d'autres productions comme Donc, il n'y avait plus de raison de cacher ce fait. Petite parenthèse, lors de la dernière saison de Foulas, en 1995, le salaire des jumelles était de 80 000 $ par épisode, contrairement à 4 000 $ lors de la première. Au milieu des années 90, alors que les petites ont seulement 6 ans, leur père Dave va fonder avec Robert Thorn, un avocat spécialisé dans le divertissement, la société de production DivaStar. Cette société est entre autres créée pour faire des films avec les jumelles sans nécessairement les sortir au cinéma. Comme les jumelles ont fait beaucoup de films et que les titres en français de France et au Québec ne sont pas toujours les mêmes, nous les dirons plutôt en anglais. Cette compagnie servira aussi à vendre plein de produits dérivés à leurs effigies, poupées, vêtements, posters, parfums et même des albums de chansons. En 1995, la série qui les a vus grandir Foulas se termine et leurs parents divorcent après 18 ans de mariage. C'est une période très difficile pour les jumelles, mais elles doivent quand même jouer dans deux films, The Little Rascals and He Takes Two. En 1998, elles vont jouer dans Billboard Dad. En 1999, dans Passport to Paris and Switching Goals. De 1938 à 1999, elles joueront dans une série qui s'appelle Two of a Kind, qui ne durera qu'une seule saison de 22 épisodes, faute de cotes d'écoute trop basses. En 2000, on les verra dans Our Lives Are Sealed. En 2001, dans Winning London and Holiday in the Sun. Toujours en 2001, elles lanceront leur propre ligne de vêtements pour les enfants de 4 à 14 ans. Ces vêtements se vendront dans les chaînes de magasins Walmart. Puis, en 2001 et 2002, elles apparaîtront à nouveau dans une série, Solita Time, où elles joueront les rôles de Riley et de Chloe Carlson. Elles seront aussi les personnages principaux de leur série animée, Mary-Kate and Ashley in Action, de 2001 à 2002 également. En 2002, elles joueront dans Getting There and When in Rome et une série de livres Sweet Sixteen seront publiés de 2002 à 2005. En 2003, elles tourneront The Challenge et apparaîtront dans Charlie's Angel, Full Throttle. Alors, quand on vous disait qu'on les voyait partout, c'était vraiment pas une blague, c'était vraiment partout. En plus de ça, les filles enchaînaient les entrevues dans les magazines et à la télé en disant combien elles aimaient leur vie, à quel point elles aimaient travailler. Et on y a tous cru, nous les premières, Mary-Kate affirmera en entrevue une fois adulte que c'est ce qu'on leur disait de dire, qu'elles étaient comme des singes de cirque, ce sont ses mots, et qu'elles ne souhaitent cette vie d'enfance-star à personne. Je me souviens que Mélou et moi, elles trouvions vraiment chanceuses, nous rêvions même d'être à leur place, d'être jolies, d'être populaires et jouer dans plein de films. Mais je réalise aujourd'hui que leur enfance a été vraiment terrible. Elles n'ont pas eu la chance de grandir comme les enfants de leur âge, d'aller à l'école ou de se faire des amis. Elles faisaient leurs devoirs sur les plateaux de tournage et étaient constamment entourées d'adultes. Vous verrez plus tard que cela aura un impact énorme sur leur vie amoureuse. Retournons maintenant en 2004, où nous avions laissé, car beaucoup de choses se passent pour les jumelles cette année-là. Elles deviendront officiellement les productrices de Duval Star. Elles ont 18 ans et obtiennent leur propre étoile à Hollywood sur le célèbre Walk of Fame, une première pour des jumelles. Leur fortune s'élève alors à 137 millions. Elles sortent toutes deux diplômées du lycée Campbell High School de Los Angeles et se dirigeront ensuite vers l'Université de New York. Cet été-là, Mary Kate annonce publiquement souffrir de dépression et d'anorexie alors qu'elle l'avait nié un bon moment. Ses parents profitent alors des vacances d'été pour l'envoyer dans une clinique Circle Lounge dans l'Utah pendant 30 jours. Là-bas, elle est suivie en permanence par quelqu'un qui la regarde manger et qui calcule le nombre de calories qu'elle prend. Ses parents vont même jusqu'à confisquer sa voiture pour l'aider dans sa maladie. Bref, après 30 jours, Mary Kate doit vite revenir, car elle doit tourner avec sa sœur dans New York Minute, parce que quand tu es une jumelle au sun, tu n'as pas le droit ni le temps d'être malade. Il faut que ça continue. Ce sera la dernière fois qu'on les verra jouer dans un film ensemble. Ashley mettra un terme à sa carrière d'actrice tout de suite après. Mary Kate fera des apparitions dans quelques films comme Weed, dans Samantha Who et Beastly jusqu'en 2012, avant de mettre fin, elle aussi, à sa carrière d'actrice. Revenons au problème d'anorexie de la pauvre Mary Kate. Les sœurs Olsen seront invitées sur le plateau de la célèbre Oprah, et celle-ci finira par leur poser une question vraiment déplacée. On vous laisse regarder l'extrait et regarder bien l'expression sur le visage d'Ashley. We try not to read the good or the bad, because it just kind of comes with the territory. You know, either you're too fat, you're too skinny, and people are just going to write what they... What size are you, by the way? Size? Yeah, I'm really sure. You're not sure? Regardons encore l'extrait au ralenti. La santé d'Ashley est aussi fragile, et on découvrira plus tard qu'elle souffre de la maladie de Lyme. Celle-ci est causée par une bactérie transmise par une piqûre de tiques infectées. Cette maladie la rend très fatiguée et la fait beaucoup souffrir. Parmi les célébrités ayant souffert de cette même maladie, on retrouve Avril Lavigne et Justin Bieber. Les deux jeunes femmes vont se soutenir, comme elles l'ont toujours fait, et vont se tourner vers une passion qu'elles partagent toutes les deux, la mode. Elles vont créer la marque de luxe Doro en 2006. Elles ont aussi lancé une autre collection de vêtements nommée au nom de leur frère et de leur soeur, Elizabeth and James, en 2007. Comme vous pouvez le voir sur leur site, leurs vêtements sont très chers. Cependant, en 2009, elles lancent leur troisième ligne de vêtements, Olsen Boy, qui est un peu plus pour le commun des mortels, disons. Et oui, on n'a pas tous 12 000 $ à mettre sur un vêtement. Finalement, en 2011, elles vont s'associer à Style Min pour faire une collaboration de bijoux coûtant moins de 30 $. Les jumelles excellent dans leur nouveau domaine et vont recevoir plusieurs prix prestigieux. Petite parenthèse, en 2016, une suite de fouleurs se sera produite avec tous les acteurs de la première série, à l'exception, bien sûr, de Mary-Kate et Ashley. Elles refuseront tout simplement de réapparaître à l'écran. Nous avons beaucoup parlé jusqu'à présent de leur carrière et de leur santé, mais tournons-nous un peu vers leur vie amoureuse. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, le fait que les jumelles étaient constamment entourées d'adultes sur les plateaux de tournage et non d'enfants et d'adolescents de leur âge a beaucoup influencé leur choix de partenaire. De plus, alors qu'elles étaient à l'université, Mary-Kate sera prise en photo lors d'un party où elle semble un peu éméchée, et un garçon du party nommé Spencer Pratt va vendre ses photos aux médias pour la valeur de 50 000 $. Très sympathique, le gars. Bref, cet événement n'aidera pas les jumelles à faire confiance aux gens de leur âge, et c'est peut-être aussi ce qui explique qu'elles choisissent souvent des hommes plus âgés qu'elles. Commençons d'abord par Mary-Kate. Mary-Kate sera soupçonnée d'avoir eu une relation avec Ed Ledger, mais ce ne sera jamais confirmé. Puis, en 2015, elle épousera Olivier Sarkozy, demi-frère de Nicolas, qui a 17 ans de plus qu'elle. Les téléphones cellulaires ne seront pas permis au mariage, donc vous voyez le niveau de confiance de Mary-Kate et on peut la comprendre. Le couple finira par divorcer en 2021, après le confinement. Maintenant, elle fréquenterait apparemment un homme d'affaires nommé John Cooper. Ashley, de son côté, aura de brèves liaisons avec Jared Leto, Lance Armstrong et Johnny Depp. Puis, elle sortira avec un homme d'affaires, David Schwartz, et le réalisateur Bennett Miller, tous deux de 20 ans de plus qu'elle. En 2016, elle fréquentera le peintre Georges Condot, de 29 ans, son aînée. Ashley se mettra finalement en couple en 2017 avec l'artiste Louis Esnard, qui a deux ans de moins qu'elle. Elle aura même un petit garçon avec lui en août 2023. On leur souhaite tout le bonheur du monde. Qui est qui? Comme nous l'avons fait pour la vidéo des jumeaux Sprouse, nous allons vous montrer des photos d'Ashley et de Mary-Kate et vous allez devoir deviner qui est qui. Vous êtes prêts? C'est parti! C'est parti! Sous-titrage ST' 501 C'est ce qui fait un gros survol de la vie et de la carrière des jumelles Olsen. On ne peut pas avoir une chaîne sur la gémilité sans parler d'elles. En tout cas, on espère que vous avez appris des choses avec nous aujourd'hui et que cette vidéo, même s'il est un peu triste, vous a quand même plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires dans la barre de description en dessous et ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Aussi, si vous avez des sujets ou des histoires que vous aimeriez que nous traitions, vous pouvez nous écrire sur Facebook ou Instagram. Sur ce, passez une belle journée ou soirée. Et on se voit dans une prochaine vidéo! Bye! Bye!